On en a presque tout ça dans la poche, un smartphone, on a donc tout sous presque un petit jeu vidéo sur soi. Les périodes de confinement, on fait le reste, jamais la France n'a compté autant de joueuses et de joueurs de jeux vidéo. L'invité écho ce mardi soir, Nicolas Vignole, directeur général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Il est en fait le représentant de l'industrie française du jeu vidéo et il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Nicolas Vignole. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, vous êtes le directeur général du CEL. Le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce qu'on avait envie de parler de jeux vidéo, parce que vous avez dévoilé aujourd'hui votre étude annuelle, les français et le jeu vidéo. Alors déjà moi, un chiffre m'a épaté, plus de 7 français sur 10 jouent au jeu vidéo, au moins occasionnellement. C'est deux points de plus que dans votre dernière étude, un 58% y jouent régulièrement. On pensait qu'on avait atteint un maximum pendant les grandes phases de confinement du Covid. Finalement, ces habitudes ont perduré ? C'est ça l'enseignement ? C'est vrai, c'est la bonne surprise de cette livraison 2021. Quand on regarde la pratique des françaises et des français, on aurait pu attendre une sorte de retour à la normale, une sorte de courbe qui s'affaissait un petit peu après une année très particulière, faite de confinement où les français se sont retrouvés chez eux et effectivement s'étaient tournés vers le jeu vidéo assez massivement. Et en fait, pas du tout. Donc plutôt qu'une parenthèse, ce qu'on observe, c'est sans doute l'ouverture d'un nouveau cycle où on constate à la fois l'hyper-popularité du jeu vidéo qui traverse les âges et qui convainc de plus en plus de français et de français. Vous avez rappelé les chiffres. Qu'est-ce que vous entendez par nouveau cycle ? Un nouveau cycle parce qu'en fait, on constate des choses qu'on avait observées l'année dernière, qu'on pensait liées au confinement et qui s'installent dans la durée. Par exemple, le côté très social du jeu vidéo. Il y a de plus en plus de français dans notre enquête qui nous disent, nous, en fait, quand on joue aux jeux vidéo, ce qu'on va venir rechercher, c'est vraiment cette dimension de se connecter à d'autres. Ils sont 61% des français, par exemple, qui nous disent ça, qui nous disent, et c'est 9 points de plus en une année par rapport à l'année dernière, donc c'est assez spectaculaire, qui nous disent, moi, quand je joue, quand j'allume ma console, quand je me connecte à mon téléphone mobile, je vais me connecter à mes amis, à mes collègues de bureau, à parfois des gens que je ne connais pas, qui sont à l'autre bout de la planète, mais je vais faire une partie avec d'autres. Et ça se vérifie aussi dans le lien et dans le fait que le jeu vidéo devienne intergénérationnel et qu'on y joue plus que ce qu'on avait l'habitude en famille. On joue de plus en plus en famille et ça, ça tient à deux choses. La première, c'est quand même qu'on a des parents d'un point de vue sociodémographique qui ont 35, 40, 45 ans, qui sont un peu ces nouveaux parents qui ont eu pour la première fois, devenant parents, c'est ceux qui ont eu une culture du jeu vidéo quand ils avaient 20, 25 ans. Et c'est vrai qu'avec le confinement, ils se sont dit, mais moi, j'ai aimé le jeu vidéo quand j'étais jeune, mes gamins se passionnent pour le jeu vidéo, est-ce que ce n'est pas l'occasion de retrouver un temps en famille autour d'une bonne partie de console ? Et donc, du coup, ils se sont vraiment rééquipés en 2020 et on ne les a pas perdus en 2021. Et le corollaire de tout ça, en revanche, quand on joue avec papa et maman, c'est que papa et maman, ils savent qu'il y a une addiction aux jeux vidéo. Du coup, on contrôle en collectif un poil mieux le temps que l'on passe avec sa console ou derrière son PC ? Alors, on est très engagé là-dessus. Et c'est vrai que le regard des pouvoirs publics et des parents, c'est bien normal et très focalisé là-dessus parce que les jeux vidéo sont devenus le loisir préféré des enfants. On l'a dit pour les adultes, mais c'est encore plus vrai chez les enfants. Et donc, nous, on est très engagé sur une chose essentielle, ce qui nous paraît essentiel. On a mis en place des outils, toute l'industrie du jeu vidéo et notamment les trois grosses consoles du marché. Vous avez un paramétrage possible de vos consoles. Quand vous êtes un parent, vous pouvez tout à fait limiter, encadrer le temps de jeu de votre enfant. Et vous pouvez aussi... Mais ça, les parents l'utilisent vraiment ? Parce que, regardez le premier argument que vous donnez, on se connecte pour pouvoir jouer avec ses amis ou parfois avec des inconnus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme aussi d'isolement de ces jeunes qui passent des heures devant leur console de jeu ? Mais les parents sont responsables, y compris pour ce qui se passe en ligne. C'est presque... Nous, en tant que secteur de jeu, là où on pourrait nous reprocher des choses, c'est si les outils n'existaient pas et si la promotion de ces outils n'était pas faite. Mais si vous voulez, maintenant, on a vraiment besoin de l'appui des associations, des pouvoirs publics pour démultiplier l'information. Mais c'est vraiment une campagne sur la e-parentalité, comment on accompagne tous ses parents pour accompagner le loisir de leurs enfants. Et donc, vraiment, tous les outils sont à disposition. On comprend tout à fait que des parents soient un petit peu désemparés par rapport à ce monde numérique. Mais nous, on doit être là. Mais les pouvoirs publics doivent nous rejoindre pour vraiment faire ces campagnes d'information et mieux faire connaître. Mais aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, il y a 92% dans notre enquête des parents qui jouent aux jeux vidéo, qui nous disent « mais je connais parfaitement ces dispositifs de contrôle parental ». Et puis, quand on élargit à tous les Français, on voit qu'à la fois, il y a un gros défi devant nous, mais qu'en même temps, on marque des points. Il y a 48% des Français qui nous disent « je les connais et je les utilise ». Donc, on voit qu'on a encore à gagner des Français. Mais il y a 48% des Français aujourd'hui qui nous disent ça. Ils n'étaient que 32% il y a deux ans. Une petite indication qui, là, va un peu contre les évolutions de ces dernières années, puisqu'on avait l'habitude de dire qu'un joueur sur deux était une joueuse. Je crois que dans les dernières enquêtes, il y avait même un tout petit peu plus de joueuses que de joueurs. Finalement, ça s'est réinversé. On est à 53% d'hommes et à 47% de femmes. Est-ce que ça s'explique par le fait que la proportion également de joueurs sur portable a un tout petit peu diminué au profit de la console qui reprend du terrain ? Vous avez le regard asserré sur le jeu vidéo. Alors, pour être tout à fait précis, ce que vous avez précisé est une partie de l'explication. Après, quand on regarde vraiment les 73% de joueurs de jeux vidéo, on est vraiment à 50-50 entre femmes et hommes. Et puis, quand on regarde ceux qui sont des joueuses ou des joueurs plus réguliers, c'est vrai que là, il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes. 53% contre 47%. Et c'est vrai qu'on va retrouver une plus forte proportion chez les femmes de joueuses sur mobile, sur téléphone mobile. Et comme le mobile a un tout petit peu une part qui a baissé cette année, légèrement en proportion, évidemment, on a cette proportion qui s'est un tout petit peu rééquilibrée. Mais sur l'ensemble des joueuses et des joueurs, on est vraiment plus à 50-50. On reste à 50-50 et à la parité, ce qui est un point important. Alors, la grande question, là, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs à la maison ou en voiture sont en train de se poser. Est-ce qu'on va en avoir des jeux vidéo, des consoles de jeux à Noël, puisque vous faites partie des secteurs très impactés par la crise des semi-conducteurs ? Il y en aura pour tout le monde, d'après vous, ou c'est déjà très compliqué ? Déjà, c'est vrai. Le jeu vidéo, c'est ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français offrent à Noël. C'est une période très importante pour eux, mais pour nous aussi. Alors, je vous rassure, il y aura des jeux vidéo vraiment en nombre, en variété, pour tous les âges, pour tous les publics. Ça, on sait déjà qu'on pourra offrir ça. Il y aura une offre de jeux très, très large. Cette année, les stars, ça sera les jeux d'aventure, d'action, de sport. Il y en aura vraiment pour toute la famille. Après, pour les consoles, c'est vrai qu'il y a à la fois une très, très forte demande et puis il y a des difficultés d'approvisionnement. Mais encore une fois, il y a une variété d'offres au niveau console qui permettra quand même de trouver son bonheur, parce qu'il y a des consoles de nouvelle génération. Il y a des consoles en mobilité que vous pouvez utiliser en voyage. Il y a des consoles qui permettent de jouer. Par contre, il ne faut pas hésiter à s'équiper dès que possible. Eh bien voilà, le message est passé. Nicolas Vignol, je rappelle que vous êtes le directeur général du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, grosso modo le syndicat des jeux vidéo. Un grand merci d'avoir été nous. Alors, on ne se retrouve pas demain soir à 22h20, parce que grande soirée de football sur Europe. Mais on se retrouve jeudi soir à 22h20. Merci Emmanuel Duterte.